Sébastien Ministrou nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et soyez le bienvenu sur TV5MONDE. Vous êtes chroniqueur à la radio belge. Vous signez votre premier roman, Apprendre à lire, aux éditions Grasset. Je précise aussi qu'on vous connaît pour vos pièces à succès, notamment Cendrillon, ce macho. Votre livre est publié aux éditions Grasset. Sébastien Ministrou, vous racontez l'histoire d'un vieil homme qui demande à son fils de lui apprendre à lire. On va d'abord s'arrêter sur ce vieil homme. Qui est-il au juste ? C'est le véritable matériau autobiographique du roman. Ce vieil homme, c'est mon père. C'est vraiment sur base de son histoire d'enfant et son histoire de jeunesse que j'ai voulu vraiment, non pas rendre hommage, parce qu'il y a une notion de déférence, de respect. Ce n'était pas ça que je voulais. Je voulais poser un regard sur un homme qu'on n'a pas beaucoup regardé. Et quand on l'a regardé, je pense qu'on l'a mal regardé. Parce que mon père était, et toujours d'ailleurs illettré, puisque dans son enfance, on lui a refusé l'école. Donc il a 80 ans, il est sarde, on le précise. Il a grandi en Sardaigne. C'est là qu'il a passé son enfance. Il est veuf. Oui. Donc immigré. Analfabète, vous l'avez dit. Acariatre rugueux. Pourquoi est-ce qu'il décide un jour de demander à son fils de lui apprendre à lire ? Parce qu'il le dit dans le livre au début du roman. Parce qu'il a peur de partir sans savoir lire. Parce qu'il dit que peut-être, quand il montera au ciel, il faudra peut-être signer des papiers pour entrer au paradis. Et il ne saura pas les signer, ces papiers. Donc voilà. Ça, c'est de la fiction ? Ça, c'est de la fiction, tout à fait. Oui, mon père ne vous a pas dit ça. Mais bon, il lui demande surtout à son fils de lui apprendre à lire. Parce que je pense que ça a été, en tout cas pour mon personnage, et je pense que pour mon père, ça a été la même chose. Ça a été une véritable douleur de toute une vie. Une douleur sourde, une douleur tue. Et voilà, je voulais poser un regard sur ce secret, dans le fond. Alors le fils, Antoine La Soixantaine, est directeur de presse. Qu'est-ce que ça va lui faire de recevoir cette demande du père ? Mais c'est un petit peu comme si le ciel lui tombait sur la tête. Il est désarçonné. Oui, il est complètement désorienté. Il ne s'attend pas du tout à cette demande qui est pour lui de l'ordre de la lubie ou du caprice de vieil homme. Il se dit, mais c'est n'importe quoi. Il pense même que c'est n'importe quoi et qu'il est en train de délirer. Et donc, il n'y fait pas attention. Or, la demande du père est une vraie demande. Il veut vraiment apprendre à lire et écrire, tout en se demandant, de toute façon, est-ce qu'un homme de 83 ans peut encore, intellectuellement, apprendre, faire cet apprentissage-là ? Ce n'est pas trop tard. Alors, on ne va peut-être pas tout raconter non plus, mais du coup, il va trouver un intermédiaire, on va dire un jeune prostituée qui va être bombardé professeur. Qu'est-ce qui va s'instituer entre ces hommes, relationnellement ? Je pense qu'entre le père et le fils sont des hommes qui n'ont pas imaginé de relation, qui ont imaginé leur relation comme une confrontation, comme une espèce de frottement où ils ne se sont jamais vraiment rencontrés. Et ce jeune escorte qui va entrer dans leur vie pour finalement être l'ambassadeur, le moteur de la demande du père, il va vraiment lui apprendre à lire et à écrire. C'est quelque chose qui va rendre les choses... C'est quelque chose, pardon, ce n'est pas du tout un objet, c'est un être humain. Ron, c'est un homme, un jeune homme qui va rendre les choses entre ces hommes plus douces. C'est quoi qui pétrifie le rapport père-fils dans votre cas, dans votre roman et dans la vie en général ? C'est la pudeur ? C'est tellement vrai que j'en reste muet. Oui, c'est la pudeur. C'est la pudeur et ce sont des hommes... C'est un père qui vient du sud, c'est un père qui... C'est la Méditerranée, le patriarcat. C'est la Méditerranée, c'est le patriarcat, c'est le silence, c'est faire fi des sentiments. Et là, c'est à la puissance mille parce qu'ils ne se sont jamais rien dit. Et surtout, ils ne se sont jamais rencontrés, il le dit à un moment donné. On vit l'un côté de l'autre sans s'être jamais rencontrés parce que cette pudeur est un véritable mur qui les a séparés. La virilité aussi est un mur ? La virilité, en tout cas la notion de virilité en tant que norme constitutive et constructive d'une société, alors que le fils est au-delà de cette norme. Et donc, il y a aussi là un frottement qui va donner, plutôt que de la tendresse, des étincelles. Alors, Cendrillon, le macho, je le disais, vous écrivez des pièces à succès, ce n'est pas un nouveau pour vous d'écrire. En revanche, le roman, c'est une première. Qu'est-ce que ça vous a fait d'écrire un premier roman ? Parce qu'on vous connaît plus sur le ton décalé, de l'humour. C'est quand même un sacré tournant, non ? Oui, j'avais envie de raconter cette histoire-là, mais pas du tout sur un ton humoristique, avec tout le respect que j'ai pour l'écriture du rire, qui est une écriture très exigeante, très compliquée. Évidemment, je la pratique, je n'ai pas du tout envie de tourner le doigt à ça, mais je ne voulais pas raconter cette histoire-là sur cette tonalité-là. Je voulais cette tonalité un petit peu plus grave, un petit peu plus sobre de ce narrateur qui, dans le fond, se confie au lecteur. Merci beaucoup Sébastien. Ministre Trou, Apprendre à lire, roman publié aux éditions Grasset. Merci beaucoup. Merci à vous.